... Mon colonel, aujourd'hui en Lothé-Héron, au Cdys du 47, deux inaugurations. La première, c'est à Fouléron. Effectivement, nous inaugurons aujourd'hui et en cette fin de matinée le Centre de traitement et de régulation des appels d'urgence. Donc, nouvelle plateforme de seconde génération qui va permettre aux opérateurs du Cdys, mais aussi aux opérateurs du Samu de travailler dans des conditions optimales et avec les technologies dans notre continent. Colonel, c'est vous qui donnez le top ? Allez, allons-y ! C'est élégant, je trouve. C'est un beau bâtiment. C'est un très beau bâtiment. Vous avez opté pour l'olivier, alors. La paix, le symbole de la paix. Olivier, voilà. Et c'est quoi les différences fondamentales entre la plateforme passée et la plateforme d'aujourd'hui ? Alors, d'abord, c'est un espace qui est beaucoup plus grand. Ensuite, les technologies à la fois informatiques, mais aussi les matériaux mis en œuvre pour le traitement acoustique de la salle, l'ergonomie des postes des opérateurs font que ce sont des solutions nouvelles qui permettent de travailler dans le temps et dans la durée de la meilleure des façons pour répondre aux appels d'urgence. Le SAMU 47 et les sapeurs-pompiers travaillaient déjà en commun depuis 2001. Un véhicule tombe à l'eau et nous avons les moyens qui apparaissent. Nous gérons les moyens futurs. Son rôle, c'est de questionner la personne pour avoir le plus d'informations, pour les personnes qui vont prendre le départ ensuite. En gros, le financement de cette nouvelle plateforme, ça s'est passé comment ? Alors, c'est environ 2,8 millions d'euros. Donc, 1,8 millions pour le SDIS et 1 million pour le centre hospitalier. S'agissant du centre hospitalier, ça se traduit sous forme de loyer et c'est nous qui portons l'investissement du centre hospitalier qui nous rembourse sous forme de loyer annuel. Le pompier ou le SMUR, en fait, ça nous permet de... Si on veut prendre l'aide, ils sont déjà sous les lieux, si on veut utiliser le SMUR, c'est exactement où. Voilà, alors ça, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose. Ça, ça va être égal au niveau. Des personnels, il y a des formations particulières par rapport au passé ? Il n'y a pas de formation particulière aujourd'hui, sinon celle des opérateurs, mais cette nouvelle salle, cette nouvelle plateforme ne nécessite pas de formation complémentaire par rapport aux compétences dont disposaient déjà les opérateurs. C'est un très beau projet qui se concrétise aujourd'hui avec ce superbe bâtiment. Le 11 septembre 2014, mon précesseur participait à la pose de la première pierre du centre de traitement et de régulation des appels d'urgence. Donc finalement, très peu de temps après, ça a été vite mené. Je me réjouis de pouvoir être parmi vous pour inaugurer l'ouverture de cette structure dont vous avez rappelé, M. le Président, qu'il n'en existe que 20 en France. C'est effectivement un projet qui est plutôt en avant, qui a démarré il y a longtemps. Et tout simplement pour l'anecdote, j'ai essayé de monter le même type de projet en arrivant dans le département des Abdel-Provence, où c'était juste avant, et je n'ai pas réussi. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est plus de 268 000 appels qui sont traités annuellement par les sapeurs-pompiers, mais aussi par le centre 15. Et donc, avec cet outil qui permettra de travailler au quotidien, mais aussi en situation de crise, en situation exceptionnelle, parce que comme vous l'avez vu, il y a des salles à côté de la plateforme en elle-même qui permettent le CODIS, Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, et salle de réflexion qui permettent de traiter des crises majeures si c'était nécessaire sur le département. D'accord, avec la démonstration de votre conseil d'épouse de l'entraide, nous avons mis une console. Merci.